Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous corriger l'exercice 92, page 206. Donc soit f, g et h, trois fonctions définies sur R par... On vous donne les trois expressions, d'accord ? Donc est-ce qu'on peut voir déjà que f de i, c'est une expression dite développée réduite, que l'on a déjà vue. La deuxième, g de x, on n'a pas vu cette expression, nous verrons son petit nom tout à l'heure, je vous donnerai. Et là, on regarde la troisième, h de x, et là il y a un fois, ici il y a un fois, donc vous avez trois facteurs, avec des multipliés, c'est un tout, c'est un produit, et donc on appelle ça la forme factorisée. Première question, montrer que f de x, g de x et h de x sont trois expressions de la même fonction. Donc en gros, il faut qu'on montre que ces trois quantités-là, ces trois expressions sont les mêmes, sont égales. Pour montrer que les quantités sont égales, c'est ce qu'on a vu en TD, il faut absolument, on part d'un côté, on part d'un nom, et on va vers l'autre. Je vous rappelle cette méthode, on doit montrer que c'est égal, et donc on choisit un nom, alors bien sûr on le choisit, soyons habiles, par exemple, si on veut montrer que cette ligne se calcule, cette expression-là est la même que celle-ci. On peut soit aller de là vers là, ou alors de là vers là, à chaque fois de sens possible. A vous d'être malin, observer, sachant qu'il suffit de le montrer dans un seul sens, à vous de choisir le bon départ, d'accord, pour ne pas galérer. Donc, si on veut montrer que trois expressions sont égales, deuxième chose à laquelle il faut penser, il ne faut sûrement pas faire la bêtise de dire je vais montrer ces deux-là, un calcul, ensuite ces deux-là, un autre calcul, et par exemple ces deux-là, un autre calcul, c'est-à-dire trois calculs. Il n'y a pas besoin de faire trois calculs, c'est de la logique. Regardez ce que je vous affiche sur votre gauche, et donc si vous voulez montrer que f de x égale g de x égale h de x, c'est équivalent à montrer que deux égalités seulement sont vraies. Pourquoi ? Parce que si g est égal à f, vous arrivez à le justifier. un calcul, et le h de x est aussi égal à f de x. Deuxième calcul, et bien comme vous avez le même intermédiaire ici comme f de x, vous pouvez très bien déduire donc que g de x est égal aussi à h de x. Et donc vous n'avez que deux calculs à faire. Alors vous avez vu, j'ai écrit ça, on aurait pu écrire autrement. Maintenant, observation. Moi j'ai choisi d'aller vers f. Pourquoi ? Parce que c'est la forme développée réduite, c'est toujours ce qui est le plus facile. Il vaut mieux qu'on parte de g de x pour aller vers f de x, il suffit de développer tous ces calculs, et on devrait arriver à ça si c'est effectivement vrai. Et également, voyez, c'est plus délicat de trouver que par exemple ceci est égal à cette factorisation, alors que si on développe, on va dans l'autre sens d'ici vers là, c'est quand même plus facile du coup d'aller de h de x vers f de x, la deuxième étape que je vais vous montrer, et puis la première, je vais aller de g de x à f de x. Donc en fait, c'est que du développement, on ne peut le faire qu'avec du développement. Et donc, on y va, je vais partir donc de g de x, donc g de x, je réécris cette expression, donc c'est deux facteurs de x plus 1 au carré, à qui je dois enlever 8, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une identité remarquable, donc je la fais en premier, le 2 fois devant, je le laisse, je m'organise pour ne pas faire de bêtises, a carré plus 2 fois a fois b, 2 fois x fois 1, 2x plus carré de 1, 1 auquel j'enlève 8. On continue, attention, on va gérer la distribution, et donc 2 va multiplier tous les termes qui sont à l'intérieur de mon crochet, ça fait donc 2x au carré, plus 2 fois 2x, 4x, plus 2 fois 1, 2, et je n'oublie pas d'enlever 8 à la fin. Bilan, on fait les calculs, les x2, il n'y en a qu'un endroit au tout début, il y en a 2x au carré, les x, il y en a juste après 4x, mais par contre, il y a un, comme vous voyez ici, vous avez un 2 moins 8, et un 2 moins 8, ça fait moins 6, or, c'est l'expression de f, donc je viens de démontrer que g de x était égal à f de x. Étape 1 terminée. Deuxième étape, que je vais faire, donc je vais partir cette fois-ci de h de x. Allez, on repart, h de x, on l'écrit, donc c'est deux facteurs de x moins 1, multipliant x plus 3, et, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser le 2 de côté, et on va développer ceci là, ce que je vous passe, en accolade. Donc, ça fait, x moins 1 va se distribuer avec, et donc je vais vous mettre un peu de couleur si vous voulez. Donc, le x là va se distribuer avec ça, et après, attention, le 1, le moins 1 va se distribuer ici. Donc, ça va faire 2 fois x fois x, x au carré, x fois 3, 3x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois 3, moins 3. Vous faites un peu de comptabilité à l'intérieur, d'accord ? Donc, les x au carré, il n'y en a qu'un endroit x2, les x, il y en a 3 moins 1, ça en fait donc 2, et il me reste le petit moins 3. Et enfin, on fait la distribution, on double, on double tout ça. Donc, ça fait 2x au carré, 2 fois x, 2, plus 2 fois 2x, 4x, plus 2 fois moins 3, moins 6. or, on tombe aussi sur f2x. Ça y est, c'est gagné. J'ai trouvé que g2x est égal à f2x d'une part, j'ai trouvé que h2x est égal à f2x d'autre part, et donc, je peux déduire que les trois quantités sont les mêmes. C'est ce que je vous écris là. Et donc, f2x peut s'écrire, maintenant, je choisis de garder que le nom de f2x, d'accord ? Puisque c'est les trois mêmes. f2x peut s'écrire sous cette forme-là, qui est encore égale à celle-ci, et à celle-là. Celle-ci, on l'appelle la forme développée, réduite d'ailleurs. Là, c'est la forme canonique, et vous verrez ça en première, pour pouvoir résoudre des équations. C'est une astuce. Vous verrez ça en première, ceux qui vont garder les mathématiques. Et puis, celle-ci, la dernière, c'est la forme factorisée. Voilà. Donc, c'est un exercice très complet qu'on est en train de faire. Et là, la question numéro 2, que je vais attaquer sur une autre page, répondre aux questions suivantes, en choisissant à chaque fois la forme la plus adaptée. D'accord ? Alors, vous avez donc, on a maintenant à notre disposition les trois formes que j'ai en bas. Il va falloir qu'on soit stratégique, laquelle est la plus judicieuse d'utiliser pour répondre à telle ou telle question. Allez, on passe à la page suivante. Et donc, je vous ai réécrit là-haut, je vous ai réécrit les résultats que l'on venait de trouver. D'accord ? Et donc, on prend la lecture de l'énoncé. Cherchez les éventuels antécédents de 0 et de moins 6. Alors, à chaque fois qu'on veut chercher des antécédents, méthodologie, il faut résoudre. On cherche les x, telles que leur image donne. On veut les antécédents de 0 ? 0. Donc, on doit résoudre une équation. Et donc, on va résoudre f de x. Donc, je vais changer de couleur. f de x, on va résoudre f de x égal à, on cherche les x, les nombres de départs, tels que les f de x, sont égaux à, on veut 0 à l'arrivée, à 0. Maintenant, on va devoir faire un choix dans nos trois expressions, laquelle on prend. alors, je vais vous afficher la méthode, parce que là, en fait, on est en pleine méthode. On va avoir des équations à résoudre. C'est toujours résoudre une équation, la recherche des antécédents. Et donc, je vais vous afficher à droite sous l'énoncé, la méthodologie niveau seconde. En seconde, si vous avez une équation de degré 2 à résoudre, il n'y a qu'une seule solution, comme vous l'avez vu en troisième, il faut qu'on se ramène à un produit, une factorisation, qui doit être égale à 0, un produit nul. Si vous n'arrivez pas à ça, vous ne pourrez pas vous en sortir jusqu'à la fin de la classe de seconde. Donc, je veux un produit nul. Si on observe bien ce que j'ai actuellement, j'ai mon nul. Le nul, c'est le 0. Égal à 0, ça veut dire nul. Mais je n'ai pas f de x sous forme d'un produit. Ah ! Eh bien, cherchons la forme produit de f de x. Et en fait, je vais prendre la forme produit, la forme factorisée, égale à 0. Et donc, je vais remplacer. Donc, ça revient à chercher quand est-ce que deux fois cette multiplication fait 0. Vous voyez, j'ai choisi la forme factorisée parce qu'elle a directement une écriture produit égale à 0. Et du coup, d'après ma troisième produit de facteur nul, si et seulement si l'un ou l'autre fait 0, le premier facteur qui est deux ne peut pas s'annuler. Donc, lui, il ne peut pas amener de solution. Le deuxième facteur x moins 1 peut-il faire 0 pour une certaine valeur de x ? Eh bien, oui. Et pareil pour le deuxième, enfin le troisième. Donc, soit il y a x moins 1 qui fait 0. Première possibilité, soit x moins 1 fait 0 ou c'est l'autre facteur x plus 3 qui fait 0. Et donc, x moins 1 fait 0 de tête quand on met 1 dans la lettre x. Donc, quand x égale 1 et quand est-ce que x moins 3 fait 0 ? Quand x fait moins 3. Et vous avez trouvé les deux antécédents de votre fonction, enfin, les deux antécédents de 0 par votre fonction. Donc, je vous mets un petit coup de crayon. Voilà la solution de votre première partie. Deuxième partie. Cette fois-ci, on veut les antécédents si on lit bien de moins 6. Donc, c'est encore la même chose. On va résoudre f de x égale à moins 6. Maintenant, attention, on veut moins 6. Il n'y a pas de théorème avec un produit égal à moins 6. Donc, ça ne va pas. Donc, on va observer ce qu'on a comme f de x à disposition et on doit résoudre f de x égale à moins 6. Alors, ceci égale à moins 6, on ne pourra pas s'en sortir parce que c'est un produit égal à moins 6. On n'a rien pour nous. Donc là, on a soit cette disposition-là, soit cette formule-là, laquelle on va prendre. Si on regarde bien, je vois ici un moins 6. Là, vous avez un moins 6. Du coup, si je cherche quand est-ce que ceci fait moins 6, ce tout fait moins 6, comme j'ai déjà le moins 6, ça revient à devoir annuler ceci. Et en fait, ceci, c'est factorisable. factorisable par x, on va pouvoir factoriser, donc se ramener à un produit égal à 0. Eh bien, c'est celle-ci que je vais prendre, c'est la forme développée. Et donc, en prenant la forme développée, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que 2x² plus 4x moins 6 doit faire moins 6. Déduction logique, si vous changez les moins 6 de côté ou si vous avez compris ce que je viens de vous dire, il faut que 2 fois le carré de x plus 4x, tout ce qui reste à gauche, soit égal à 0. Donc, je garde en tête la méthodologie qui dit qu'il faut que tu aies un produit nul. Donc, un produit nul, il y a x comme 2, d'ailleurs, qui sont facteurs communs. Donc, je vais garder, je vais factoriser par 2x l'expression que je vais passer ici en accolade. D'accord ? Donc, 2x, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je retrouve 2x², donc il y a un x ici. 2x, je vérifie bien que 2x fois x ça fait 2x². Ça, c'est bon, ma factorisation est réussie. Ensuite, il faut que j'obtienne 4x. 4x, eh bien, c'est 2x fois 2. Je vérifie. 2x fois 2, ça fait bien 4x. Et du coup, ceci doit être égal à 0. Et c'est gagné parce que si vous regardez bien, ici, j'ai donc un x. Donc ici, vous avez bien un produit qui doit être égal à 0. Vous êtes en pleine méthodologie, c'est parfait. Maintenant, eh bien, on annule chacun des facteurs possibles. Et donc, le premier, il s'annule pour qui ? 2 fois x égale 0. Quand x, j'y mets 0 dedans, attention à ceux qui croient qu'ici, il y a un plus, c'est un fois. Donc, il ne faut pas mettre moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 2 fois combien fait 0 pour ce premier facteur ? 2 fois 0. Donc, il y a x égale 0 déjà qui est une des premières possibilités. Ou, ce qui annule ma parenthèse maintenant, ma parenthèse numéro 2, mon deuxième facteur, il faut que je mette moins 2 là-dedans parce que moins 2 plus 2 fait 0. Et du coup, ça fait x égale moins 2, votre deuxième antécédent de moins 6. Donc, un petit coup de crayon rouge et vous avez donc terminé cette question. Alors, question 2b. 2b, calculer les images de 0, de 1 et de, attention, racine de 3 moins 1. Encore une fois, bon, alors là, ce ne sont plus des antécédents, ça va être plus facile pour vous. Vous pouvez vous tromper et prendre n'importe laquelle des 3 pour calculer des images. De toute façon, c'est du calcul, mais maintenant, pensez à vous. S'il y en a une qui permet d'aller encore plus vite autour du calcul plutôt qu'une autre, autant la prendre. Alors, on doit calculer l'image de 0. Bon, si on remplacait par 0 un petit peu partout, ça ne serait pas très compliqué. Mais il est clair que moi, 0, je vais le mettre dans la forme développée et du coup, en mettant 0 là et 0 là, f de 0, l'image de 0 par f, il ne reste que le moins 6. Vous voyez, c'est du calcul mental. Ensuite, l'image de 1. L'image de 1, je dois vous avouer, je regarde, on pourrait très bien la mettre là, mais là, je viens de voir qu'il y avait 1 ici. Si on met un 1 ici, qu'est-ce qu'il se passe ? 1 moins 1, ça fait 0 dans ce facteur puisque c'est la forme factorisée. Si vous avez un 0 dans un produit, 2 fois 0 fois ceci pour 1, c'est-à-dire 4, ça fait 0. Du coup, deux têtes, avec ça, ça fait 0, votre résultat. Mais c'est vrai que si vous mettez 1 ici ou là, ça ne sera pas un calcul bien compliqué non plus. Comme vous voulez. Le dernier calcul, c'est racine de 3 moins 1. Là, je suis en train de faire de la stratégie. Racine de 3 moins 1, je dois le mettre dedans. Si je le mets là-dedans, si je mets des parenthèses, ça fait racine de 3 moins 1, le tout carré plus 4 facteurs de racine de 3 moins 1, ça va peut-être être un peu embêtant. Si je le mets là-dedans, si je mets à la place de x racine de 3 moins 1, qu'est-ce qui va se passer ? Voyez toujours cette stratégie d'observation. Racine de 3 moins 1, si je le mets là-dedans, regardez ce que je vois. Il y a un plus 1. Du coup, le racine de 3 moins 1 plus 1, ça va faire finalement l'arrivée qu'un petit racine de 3 ici. Et en le mettant au carré, super, ça va nous enlever cette racine. Et ça va faire un 3. Et si ça, ça fait 3, 2 fois 3 moins 8, c'est fini, c'est facile. Alors avec racine de 3 ici, racine de 3 moins 1 moins 1, ça ferait racine de 3 moins 2. On va se compliquer la vie. D'accord ? Donc du coup, je vous montre toutes mes réflexions. Je suis allé assez vite pour gagner un peu de temps en vous précisant quelle est la forme que j'ai choisie. F de 0, donc ce que je vous ai dit à l'orage depuis la forme développée, je remplace par 0, habitude, partout il y a des x et je vous y mettais le 0. Vous finissez vos calculs. F de 1, j'ai choisi la forme factorisée parce que j'ai vu que ça annulait un des facteurs en mettant 1. D'ailleurs, on retrouve, regardez ce qui est ici. Tout à l'heure, on avait vu que si on voulait une image arrive égale à 0, il fallait que x soit égal à 1. Donc forcément, l'image de 1 donne 0. On retrouve ce résultat. Et F de racine de 3 moins 1, ce que je vous ai expliquais en le mettant racine de 3 et racine de 3 au carré, c'est un 3 et 2 fois 3 moins 8 se fait rapidement. 6 moins 8, moins 2. Alors, question C que l'on termine. On doit faire quoi ? On va la lire. On doit trouver les abscisses des points de la fonction d'ordonnée égale à 24 qui appartiennent à la courbe de F. Alors, je vous rappelle d'accord, de la méthode, c'est qu'en fait, les points, tous les points qui sont sur ma courbe, c'est tous les points qui ont une certaine abscisse et l'image, qui est obtenue à partir de ce X. Eh bien, tout ça, c'est l'ensemble de vos points qui sont sur la courbe de F. Alors, nous, que veut-on ? D'après ce que je lis, on cherche les abscisses. Donc, on cherche la lettre X et on veut que l'ordonnée soit égale à 24. Donc, on veut qu'ici, ce soit 24 et on veut que ce soit sur la courbe de F. Eh bien, il suffit de trouver les X tels qu'ici, on est 24. Donc, en fait, ça revient à chercher un antécédent. On cherche alors, on cherche, donc, les nombres X, on cherche X afin que l'ordonnée, son image, je vous rappelle, on la pose en hauteur, verticalement, afin que son image donne quoi ? Eh bien, donne exactement 24. Donc, il faut qu'on arrive à 24. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On a une équation à résoudre, c'est la même méthodologie que tout à l'heure, je vais repartir en bas à gauche, F de X égale à 24, et là, il va falloir que je cherche une solution. Laquelle prendre ? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, vous voyez, stratégie, on avait pris pour résoudre la forme. Ici, on avait pris la forme factorisée, la forme développée, on n'a pas du tout essayé la forme canonique. Tiens, essayons. Regardons ce que ça fait, la forme. Non pas qu'on soit obligé à chaque fois, mais donc, si on cherche à ce que ceci donne 24, d'accord ? Le moins 8, d'ailleurs, le moins 8 changeant de côté, ça ferait donc que ceci qui me reste, ce que je suis en train de palayer, est égal à 24 plus 8, 32. 2 fois ceci doit être à 32. Donc, s'il y a un 2 fois ceci qui doit faire 32, ça veut dire que ce que je suis en train d'entourer avec mon carré doit faire 16. Et donc, j'ai une quantité au carré qui doit faire 16. Eh bien, c'est que cette quantité fait 4 ou moins 4. Ça y est, c'est fini, j'ai trouvé la réponse. On y va. C'est un peu plus délicat. Si vous n'y êtes pas arrivé, ne vous affolez pas. Question un peu plus délicate pour les meilleurs d'entre vous. Eh bien, quand est-ce que je veux que 2x plus 1 au carré moins 8 fasse 24 ? Donc, équivalence logique, ça veut dire que 2 fois mon carré de x plus 1 doit faire donc 8 et 24 de l'autre côté, donc 32. 2 fois, quelle quantité au carré je divise par 2 des deux côtés si vous voulez, ça revient en même. Donc, x plus 1 carré doit faire 16 en divisant par 2 des deux côtés. Si x plus 1 carré doit faire 16, alors attention, vous pensez comme à des cases mémoires, d'accord ? Regardez ce que je suis en train d'entourer là. Il faut qu'au carré, ça donne 16. Eh bien, ce que je suis en train d'entourer, d'accord ? Ce que je suis en train d'entourer, si le carré de cette quantité doit faire 16, eh bien, ça veut dire que cette quantité qui est à l'intérieur, elle doit faire soit 4, soit moins 4. Donc, soit x plus 1 fait 4, ça vous allez y penser, mais attention à ne pas oublier l'autre, x plus 1 fait moins 4. Et je repars sur la gauche pour finir. Donc, qu'est-ce qui ? Plus 1, quelque chose, plus 1, doit faire 4. Quelque chose, plus 1, fait 4. Deux têtes, 3. 3 plus 1, 4. Donc, il y a 3 ici. Et là, on peut changer le petit côté de moins 1, mais si on met moins 5 là-dedans, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Et donc, vous avez comme possibilité, vous avez x fait 3 pour la première petite équation où x fait moins 5. et donc, conclusion, conclusion, nous demander de trouver les abscisses, d'ailleurs, vous voyez la question qui est là-haut, trouver les abscisses, c'est qu'il y en avait 2, et bien on les a trouvés, ce sont les points d'abscisses 3 et moins 5, et donc en fait, vous avez 2 points sur cette courbe. Si vous la dessinez, vous n'avez pas encore vu comment on faisait avec la machine graphique, mais vous verrez que le point de coordonnée 3, 24 et l'autre point de coordonnée moins 5, 24 qui seront sur la courbe de votre fonction. Sont sur la courbe de votre fonction. Voilà ce qui clôture ma vidéo.